En mode freestyle, car quand on aime freeze, on a du style. Bienvenue dans LNKaza, le but c'est que ça va être de te trouver, même si ça risque d'être plutôt compliqué direct dès le premier tour. Ok le Piagimo était là, bon bah c'est dommage. On va aller se donner du PM, voilà, on va attendre un peu que tu te montres, petit SRAM. Hop, le but c'est que face au SRAM, il faut vraiment éviter de se coller contre le mur comme je viens de le faire là, parce que le SRAM il t'entoure. Du coup pour que tu bouges de là, et bien tout simplement, t'as plutôt intérêt d'avoir de la chance, parce que aussi bien le mec il te pose un piège mortel poseille, tu vois. C'est pris le piège répulsif, et il a pas bougé le Doppel, j'ai pas compris là. Alors, il est là, il est là, il lui reste 7 PM, ma zone de perception, on le fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas forcé que je le chope. C'est ici, donc attendez, je marque avec mon doigt. Il a même invoqué son double, très bien. Oula, là par contre, erreur de sa part, parce que, il est là, il lui reste 4. D'accord, bon là je vais le choper. Petite erreur de sa part, il a bougé, il a utilisé ses sars après avoir bougé. Oula, en plus je viens de faire une roulette PM, donc hop, on va aller le choper. On va aller se donner... Oh non, 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 c'est triché ça, non, je vais être obligé de me mettre un odorat, hop. Voilà, on va le choper, et on va même se booster, hop. Et comme ça le Doppel, il va occuper le double, c'est aussi bien, comme ça en même temps je profite des bonus de la roulette. 400 agilité, ah non, bon, très bien. Il a décidé d'aller se battre, bah tant mieux, parce que moi ça me fait un soutien en plus. Par contre, ouais, lui, avec l'attaque mortelle, peut-être qu'il risque de me faire très très mal. Le petit Ellipsa. Il a voulu jouer four, bah bon, ça va, il fait que du moins 1000. Ça fait quand même très très mal, faut que je l'avoue. Petit piège répulsif, sûrement une petite... non, même pas une petite peur, très bien. Il s'est mis là où il y a mon Doppel, en plus j'ai plus 3 PA là. Ouh, il a 400 forces par contre, et bah on va jouer fourbe, c'est très très simple. On va jouer comme ça, on va jouer la chance d'Ekia, on va jouer esprit félin, t'as vu. On va jouer bluff, moins 524, là il y a du rox là, là t'as vu. Hop, et un petit tourien. Et le petit tourien complètement de shit, qui fait du moins 500, et en plus qui me soigne. Et je viens de lui faire du moins 2700, en un tour, grâce aux roulettes. Ça fait toujours zizir, j'ai envie de dire. Et même le Doppel là, il est en train de continuer. Bon, là le combat il n'aura pas duré très longtemps. En plus il me tape par dessus, c'est un peu con, parce que voilà, il me recon, mais... Parce que c'est un fan, il n'a pas envie de faire son méchant, mais... Ce serait bien qu'il essaye de se sauver quand même. Oulah, là je suis parti loin, là. Ha 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 ! Euh, où est-ce qu'il compte partir ? Il veut tuer mon Doppel apparemment. Bah il ne pourra pas. Oulah, là il va partir à l'autre bout de la map. Euh, alors... Eh bien je vais aller m'occuper du... Double. Double, je vais aller virer le double de là. Hop. Toi, tu dégages. Voilà, nickel. Hop. Et on peut même limite faire peut-être une... Tchou, griffe joueuse, à moins 249. Et le Doppel, il va même pouvoir aller la finir, en tout cas j'espère. Une petite roulette de moins 58, non, ça va être très très juste. Voilà, il va faire que du moins 100. Donc il hip ça, il ne va pas mourir tout de suite. Il s'est très très bien planqué, en même temps il avait masse de PM, le four. Donc du coup, ça sera le prochain tour que je vais pouvoir le finir. Mais en tout cas, j'ai passé mon tour, ça va, il est parti se planquer. Mais en fait, j'ai quand même réussi à résister à son double dégâts de chance déca. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire. Par contre, il tape vraiment très très fort. À coup, sournois. Ah non, voilà, les doubles dégâts, ils sont là. Oh putain, le con ! Je croyais que j'avais réussi à esquiver, c'est pour ça qu'il tape très très fort. Bon, là, concentration de chakra, etc. Mais je vais le finir, quoi. Là, hop. On va le finir au top 4, je poseille, t'as vu. Et hop. Bon, en tout cas, bien joué, Elipsa. Pour avoir bien compadu comme ça et m'avoir permis de faire une belle démonstration de rocs et de soins. Alors, on se retrouve face à un Xelor. Qui a l'air quand même plutôt pas mal optimisé. Retrait PA, pas forcément ça. Mais au niveau des résistances, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, on va devoir quand même faire assez gaffe au niveau de nos PA. Surtout si, je sais pas, si le Doppel peut nous en enlever ou s'il fait que taper. S'il fait que taper, ça va. S'il fait que taper, ça va. Non, voilà. Apparemment, il peut en enlever. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe au Doppel aussi. Alors. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Petite roulette PO. Bon, bah, on va enchaîner direct avec double bluff. Pam, pam, pam. Essayer de l'enlever quand même. Si on pouvait cesser, ça aurait été mieux. Je sais pas, je suis 1 sur 2 ou quoi ? Oh. Je suis 1 sur 4, ok. Je suis pas 1 sur 2, nickel. C'est freeze quoi. C'est du freeze tout craché. Je suis même pas 1 sur 2. C'est la grosse honte. Par contre, là, je vais me faire enlever masse de PA. Surtout s'il arrive à m'enlever des ralentissants à moins 3 PA. Bon, ça va. Il tape pas trop fort non plus à côté. Donc, pour le moment, ça passe. Mais j'ai intérêt de plutôt faire gaffe. Surtout si le Xélor compte m'enlever des PA à la fin de son tour avec son sablier, là. Non, ça va. Je perds pas de PA. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment. Alors, des dommages de poussée. Et... J'ai pas fait gaffe, mais ça aurait pu être intéressant. Euh... Non. On va lui faire... Triple bluff. En plus, il y a le contre qui fait quand même assez mal. Je me demande s'il ne serait pas été un avantage pour moi d'invoquer le chaton. On va le bloquer. Le chaton va pouvoir me soigner. Et en même temps, eh bien, tout simplement, ça va le taper. Ah non. Il veut pas le taper, apparemment, vu qu'il y a la protection dessus. Bah, c'est plutôt pas mal s'il gaspille des PA sur mon chaton. Luc, il gaspille des PA sur moi. Moi, ça m'arrange d'un côté, hein. Voilà, il a utilisé 7 PA pour tuer mon chaton. Moi, il en a utilisé aucun pour le moment. Bon, il me retire 2 PA. Là, ça le fait. Là, ça m'arrange. Il va me taper du... Ouh, du moins 400, là. Ouh, ça fait mal. On le sent passer, hein. On le sent passer le moins 400. Alors, ensuite... Alors, petite roulette. Voyons voir ce qu'on tape. Ah ouais, mais j'ai le manus aussi de résistance, je crois, là. 400 intelligence. Juste, on va tester ce qu'on tape au top cage, là. D'accord. Bon, là, c'est pas... Ah oui, il a 41 de résistance. Bon, très bien. Euh... Une petite félin. Ou on continue le rush et... Ou juste une petite félin. Petite félin, allez. Histoire de se régenre un minimum et de le taper. Et... Euh... On va pas rester sur 3 PA comme ça. On va se donner une perception. Voilà. On va se planquer un peu. Parce que c'est vrai qu'il tape fort, quand même, hein. Mais vous pensez qu'il va réussir à me choper ? Avec poussière temporelle, peut-être qu'il arrive à me choper. Avec... Ouais, c'est habillé du Xe'leur, putain. Poussière temporelle, je sais pas. Là, il me balance... Ouais, poussière temporelle, il arrive à me choper. Bon, du moins 200, ça va. Ça passe pour le moment. C'est pas non plus ce qui fait le plus mal. Le Doppel fait la même chose, exactement. C'est plutôt drôle. Alors... Petite roulette 5 PO, d'accord. Petite félin, là. Histoire de lui montrer c'est qui le patron ? Alors, un petit top 4... Pfff, au moins 132, c'est ridicule. C'est ridicule. Hop. On le tape, en plus on se fait même... On se prend même pas un régène, tellement que le contre, il est puissant. C'est pour dire. Euh... Et on se cache ici. Et... Euh... On essaye de pas se faire taper. Je voulais faire une chance, mais en fait, non. Je suis revenu sur ma décision, je me suis dit... Hum... Ça peut être bénéfique comme... Comme pas bénéfique du tout. Alors, il s'est mis en état momification. Donc, l'état momification, si je me trompe pas... Ça va le protéger un peu. Ça réduit les dégâts, je crois. Réduit les dégâts de 10. Bon, très bien. Pour le moment, moi, ça m'arrange. Du coup, je vais pouvoir le taper si le Doppel, il se barre. Et ça, ça va plutôt être cool. Même très très cool. Parce que là, il s'est mis dans une position... Un peu position levrette, tu vois. Tu connais un peu le truc. La position levrette, c'est un peu ma préférée, tu vois. Hop là ! Un petit bluff à moins de 266. Hum... J'hésite à faire un truc. Maintenant, là. Tu vois, genre type combo comme ça, là. Hop là ! Moins 472. Moi, ça me sonne du 470. Pour le moment, c'est juste histoire de reprendre l'avantage, tu vois. Comme ça, quand il tape, il me soigne aussi. Il va me retirer des PA. Et après, le but, ça va être de partir se planquer. Pour pas se prendre le double des dégâts, en fait. En fait, là, il va pouvoir m'enlever masse de PA. Mais ça, c'est pas trop un souci limite. Le but, ça va être vraiment de pouvoir se barrer. Ah, il fait un remobinage. Bien joué, bien joué. Bah, du coup, on va le faire reculer un maximum. On va le faire reculer... Ouais, mais avec 5 PA, ça va pas trop le faire, t'as vu. Ouais, bah c'est bien. Le Doppel aussi, il me frappe. C'est nickel. Alors. Avec 5 PA, qu'est-ce qu'on fait ? On s'amuse à faire quoi ? Une félin ? Ou un bluff ? Une félin. Juste histoire de le faire chier. Hop. Et puis, même si ça sert à rien, on peut se barrer. Parce que je suis revenu exactement au même endroit, en fait. Bon, là, il va essayer de me retirer des PA. Il va surtout essayer de me taper le plus fort possible qu'il peut. Je vais sûrement prendre du moins 800, là. Un petit moins 800 encore. Pfff, ça pique, ça pique. Un petit moins 200. Sûrement aussi. Moins 120, ça va. Ça passe pour le moment. Moins 70. Moins 92. Pourquoi j'ai que 5 PA, là ? C'est du foutage de gueule, aussi. 5 PA. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 5 PA ? Il se moque de moi, en plus. C'est honteux. Personne ne se moque de... Ouh. Là, je lui ai appris le respect, là. Là, c'est du freeze-to-crashé. Là, il a appris le respect, là. Bim ! Je l'ai mis plutôt même très très cher. Je lui ai fait un 450. Ça fait un putain de régène de ouf. Ça fait quand même bien plaisir. Alors, 1130 en point de vue. C'est assez serré, là. Là, c'est vraiment le premier qui fait une connerie, qui va douiller. Ça dépend où il part. Ça pourrait peut-être m'arranger. Ouais, bon, là, je l'ai dans la PO. Là, je l'ai dans la PO. Là, il va essayer de me retirer des PA. Là, il invoque son cadran. Très bien. Bon, là, je ne l'ai plus du tout dans la PO. Ah, là, par contre, le Doppel, il va me faire chier. Donc, du coup, soit j'invoque le chaton, soit j'invoque le Doppel. C'est simple, hein. C'est simple comme bonjour. C'est pas très compliqué. Trop de soin. Oui, je suis très, très soin. Je vais lui dire très, très soin. Et, eh bien, tout simplement, le chaton va me soigner aussi du 200. Ce qui va me permettre de résister un peu plus. Et le Doppel, en même temps, je me régène. Ouh, très belle téléportation, là. On va peut-être essayer de tenter de prendre l'avantage comme ça. On va voir. Il nous reste 9 PA. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud, l'abricot ! 9 PA, je fais ma chance. Ouais, si, c'est jouable. Regarde, hop. Hop. Ma chance des cas. Le chaton, j'aimerais pas le tuer tout de suite. Hop. Non, ça va, je le tue pas. Un petit peu de soin. On cogne comme ça. 414. Et le chaton, il a pas les PM pour venir taper. Mais là, on est quand même pratiquement sauvé. C'est tuté, là. Je vais faire un tour de ouf de soin. C'était du soin à 689, à 700. Donc, le soin, pratiquement. Et, je vais aussi prendre le compte à 153. Et le soin du chaton à 400. Donc, du coup, là, Ketsia, il s'est bien battu. Mais, sur le coup, là, j'ai vraiment bien joué mon coup. Et, du coup, bah, j'ai gagné. Parce que, même en voulant jouer soft, etc. Si je veux, je peux jouer contre coup. Et, après, bah, tranquille, quoi. Posey. Ah, il va se faire soigner, quand même. Donc, c'est... Ça va peut-être être serré. Et puis, les doppels. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les invoques ? Limite, tu te reconvas. C'est vrai que, là, c'est une grosse recon à 3160. J'étais à 600. Je vais me faire soigner du 2500. Il n'a pas tellement tort, quoi. Et, là, je crois que c'est la victoire. En espérant que ça le finisse. Ouais, bah, voilà. Bon, en tout cas, bien joué, vraiment, à ce petit Xelor. Qui, c'était vraiment pas sûr si j'allais gagner ou perdre. Donc, on se retrouve pour un prochain combat. Alors, on se retrouve face à Miroir 1. Un IOP 12-6-199. Alors, petite roulette. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? 5 PO. On va se la jouer soft. Ça veut dire qu'on va se faire un... Se balancer un petit top cage. Qui va tomber dans deux tours. Tranquille. Le posey. T'as vu. Ah, j'aurais peut-être dû faire une petite perception aussi. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Avant de faire le top cage, du moins. Dans deux tours, je serais encore boosté. Donc, ça, c'est nickel. Il a quoi au niveau des résistances ? Ah, reviens ici, toi. Il a quand même de grosses, grosses résistances. Non, j'allais dire, ça va, mais non. Ces résistances sont quand même balèzes. Ce que je propose, c'est... Un Doppel. Une perception sur le Doppel. Du coup, on va en refaire une. Et un top 4 sur l'IOP. Voilà, 317. Histoire de lui baisser un peu plus sa vitalité. En plus, il a lancé son sort vitalité. Là, c'est de la grosse merde. 400 AJ. Alors, le bluff du Doppel. Moins 240, moins 240 et moins 224. Ça va. Il a eu un bon tirage au loto. Donc, ça, c'est plutôt une bonne affaire pour moi. Par contre, il ne faudrait pas que je m'amuse à trop rester là. Sachant qu'en plus... Ouais, moins 114. Il tape fort quand même. Il tape fort. Il tape plutôt fort. Ah, voilà. Le récap qui est tombé. Moins 885. Bon, ça va. Honnêtement, ça va. Plus sans soin. Du coup, il est en train de faire son petit caprice là. Non, ne me frappe pas. Freeze, non. On va faire une petite fêla en plus. Avec les deux pouces, ça fait toujours plaisir. Et on va se barrer au loin là-bas. Histoire qu'il vienne nous rusher. En plus, on est sous un putsch. Donc, ça veut dire que... S'il fait un bon précipitation, etc. Je pourrais être rapidement dans le caca. Il a trop fui, en fait. Le Yop, normalement, ne devrait pas fuir. Ah, voilà. Stain, il peut refaire une vitalité à 1000 tous les combien de temps, lui ? Tous les deux tours, ou quoi ? Ah, là, il s'est boosté. Donc, ça veut dire que prochain tour, il a l'intention de venir me précipiter. Donc, on va l'y inviter. On va peut-être attendre la fin de la colère de Yop, tu vois. Genre, au lancer de la colère de Yop, on se rapproche de lui. Et on balance chance des cas. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique, tout simplement. Parce qu'en fait, il sera dégoûté. Ouais, 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 je vais faire ça, tiens. Ça va être rigolo. La perception, elle est toujours active. Donc, ça, c'est fabuleux. Ça va. On va pouvoir encore lui faire deux top cages. Une félention. Avec les deux poux. Et on va encore se barrer. On va se barrer vers là. On va se barrer d'une casse, tiens, genre, mais pas trop partir loin, tu vois. Juste pour éviter le gros rush à la précipitation. Ah, mais c'est ce tour-ci, la colère de Yop ! Mais quel con ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va. J'ai évité le... J'ai évité la colère. Je suis glant. Ça va, ça va, ça va, ça va. J'avais même pas fait gaffe que c'était ce tour-ci, la colère de Yop. Par contre, tu vois, là, ça va être tour de rush, là. Là, ça va être tour de rush. On va aller rusher. Hop. On y invite, quoi. On y invite, quoi. Hop là. Nickel. Une petite félin. Et on y attend, là. Là, ça va faire mal. Là, il va y avoir du dommage. Par contre, il va falloir que je fasse gaffe pour le prochain tour à bien me contre-coup à la fin de mon tour, là. Parce que, voilà, s'il te refait encore des vitalités comme ça à tous les tours, ça va vite devenir embêtant. Alors. Ah, il fuit ? T'es sérieux qu'il fuit, là ? Non. Bon, ben, on va le suivre, hein, tu sais. Moi, je m'en fous, hein, je vais lui tuer sa cahouette, tu sais, genre, pour lui péter le délire qu'il a planté sa cahouette. Hop. Traumatiseur de carotte, on m'appelait à l'école. J'étais le trauma-cotte. Petite précipitation, histoire 2, voilà. Et puis, on va finir notre tour là-dessus. Le chaton qui va nous soigner. Du 200, tranquille, poseille, t'as vu ? Ah, ça fait 5 minutes déjà le combat, il faut regarder vite fait comme ça, juste pour info. Et ensuite... Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ben là, soit il rush, soit il rush pas, hein. De toute façon, je pense que si je le laisse, si... Ah, voilà, il vient rusher. Ouh, il pique là ! Ouh, j'avais le x2 de la chance des cas. Ouh, j'ai failli y passer, j'avais pas fait gaffe. Quel con ! Quel con ! Sierge ! Hop. On va le jouer au bluff, histoire 2. Histoire 2, roxer un peu. Et de toute façon, je crois qu'il meurt, parce que la vitalité, elle y passe là. Prochain tour, à la fin de son... au début de son tour. Ah, ben voilà. Putain, j'ai failli y passer avec chance des casse. Chance des casse, il faut vraiment faire gaffe. Parce que j'avais vraiment pas fait gaffe à ça. Et... Ouais, du coup, c'est juste un coup à prendre, quoi.